bonjour les taureaux bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de juillet 2023 en espérant que tout va bien pour vous pour ces vacances si vous me regardez pendant ce mois de juillet si vous les préparez et on démarre d'entrée pour regarder un petit peu le conseil du mois pour vous les taureaux ascendants taureaux signe le nez à taureaux du mois de juillet 2023 pour le taureau voilà ça sort et nous avons la force qui sort donc quelque part c'est comme si on vous disait ici avec cette carte numéro 30 que vous reprenez de la puissance alors je suis avec l'oracle du cosmos je vais essayer de vous faire voir les oracles que je prends à chaque fois donc ici on vous dit les taureaux avec la numéro 30 je vais vous lire le message très beau message même on vous dit ici alors on a vraiment alors c'est une panthère des neiges quelque chose comme ça mais en tout cas magnifique carte on vous dit maîtriser les autres c'est la force se maîtriser c'est le vrai pouvoir se maîtriser soi même voilà maîtriser les autres oui c'est c'est une force voilà c'est une force parmi tant de tant de forces mais se maîtriser soi même c'est le vrai pouvoir c'est là où ce qui est écrit ce beau cette belle citation ici on vous dit avec la force les taureaux cette carte on conseille pour ce mois cette carte vient vous rappeler votre force intérieure et votre courage même si vous vous sentez épuisé et désespéré en ce moment ne perdez pas la foi ni l'espoir vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez grâce à ce chapitre de votre vie vous allez comprendre la leçon qui consiste à vous libérer de vos résistances et craintes intérieures en dévoilant votre vraie force vous aurez le courage de le traverser avec lucidité empathie et compassion vos prières pour être fort ou forte ont été entendus libérer la crainte qui bloque la guidance spirituelle abattre les murs vous aidera à voir cher ami les synchronicités et signes qui vous sont transmis les professeurs spirituels de l'amour et la lumière souhaite seulement être au service du bien suprême pour tous vous apportez guidance amour et rappel de ce que vous possédez en vous vous avez tant de force de courage de détermination de persévérance dans la première étape la révélation et l'accueil de votre véritable force vous devez accepter votre état vulnérabilité impuissance fragilité émotionnelle ou faiblesse la seconde étape est l'abandon de la force vitale universelle de l'amour laisser la troisième la troisième étape le pouvoir affluer naturellement dans votre vie force et pouvoir viendront utiliser ce chapitre pour découvrir la source la plus profonde de votre force réité réitéré votre foi être ce que vous êtes vraiment un guerrier une guerrière spirituelle le conscient de sa liberté la conscience de sa liberté la conscience de sa liberté prière la prière qui va avec cette carte et bien on vous dit ici dans la prière grand esprit guide moi à travers cette étape donne moi la vision le courage et la force dont j'ai besoin pour cultiver la source de la force qui est déjà en moi le chakra associé ce n'est rien le chakra associé c'est le chakra sacré bien sûr et le chakra du plexus solaire bien évidemment donc voilà le message d'entrée message conseil vous avez vu la petite sonnette en même temps que la fin avec le chakra décidément mais c'est pas le réveil c'est quoi ça bon c'est rien j'ai un message en fait donc on va continuer quand même alors on va continuer avec un avertissement des chats la sagesse des chats comme on connaît très bien heureux comme un chat nous allons regarder le message avertissement pour vous pour ce mois de juillet les taureaux avec l'inspiration du chat bien sûr et vous avez le chat n'a pas d'ego dans certaines situations savoir dire pardon ou tu as raison ne fera pas de vous une mauviète au contraire ne laissez pas votre ego diriger votre vie voilà un petit peu l'avertissement et la sagesse du chat pour vous les taureaux vous avez la force et la puissance mais attention à l'ego voyez il y a un équilibre là il y a un équilibre un équilibre à faire parce que sinon vous allez être déçu un petit peu de vous même et vous et vous avez vraiment à trouver cet équilibre parce que sinon les autres aussi vont vous le faire comprendre cet ego des fois peut-être surdimensionné prend des proportions on ne contrôle pas toujours donc du coup attention à l'ego on vous le dit ici avec cette carte d'avertissement si je regarde avec l'oracle d'isilo que j'ai découvert ce mois ci c'était intéressant parce que c'est une personne qui est dans le 47 et qui a créé cet oracle donc j'avais envie de le mettre en avant parce que je trouve que c'est vraiment bien auto édité bien sûr c'est vraiment bien parce que c'est de la création c'est voilà c'est l'épanouissement d'une personne une personne dans ce qu'elle fait ce qu'elle a créé son petit oracle donc voilà j'avais envie de le mettre en avant mais super vous allez le découvrir déjà vous voyez avec le signe du taureau où on voit déjà la carte ici donc c'est intéressant aussi par rapport à la mettre en avant à faire vivre les auteurs comme ça de d'oracle alors on va regarder maintenant un petit peu en règle générale ce qui va se passer pour vous on va prendre des cartes qui sont énergie du mois obstacle et contrariété le passé le bilan et la surprise en dos de en dos de carte nous avons ici le soleil très bien on parle de d'autorité donc peut-être que vous retrouvez vous retrouvez cette force on a le lion qui est représenté ici donc vous retrouvez des forces moi ça me parle que vous retrouvez votre puissance vous retrouvez votre côté solaire vous attirez des personnes peut-être dans votre vie en ce moment côté masculin si vous êtes homme taureau quand vous regardez cette vidéo ça ça parle complètement de vous vous retrouvez voilà une attraction on va dire sur le fait qu'il y ait des personnes qui se retournent voilà sur votre passage bon j'exagère un peu mais vous avez compris voilà cet été ce mois de juillet vous avez cette prestance vous avez on est attiré par votre voilà par votre on sent votre énergie de votre force donc ici on regarde les énergies du mois et nous avons la blessure l'énergie du mois ça va être vraiment la force retrouvée j'ai envie de dire la force tranquille pour peut-être pas réveiller une blessure mais peut-être trouver la solution pour la guérir parce que vous avez essayé on a des pansements ici autour du coeur vous avez essayé peut-être de de trouver des solutions pour vraiment la pensée les blessures mais finalement ça a échoué un petit peu et du coup l'énergie du mois c'est vraiment vous occuper de vous et de cette grande blessure que vous avez en vous et c'est pour ça que vous retrouvez la force en plus pour le faire obstacle et contrariété nous avons le chakra du troisième oeil l'intuition les spirituels moi je pense qu'il y a un petit peu de stress l'obstacle ça va être voilà vous le troisième oeil c'est le c'est l'intuition donc ça vous fait un petit peu défaut vous n'écoutez pas toujours vos ressentis vous leur faites pas assez confiance à ses ressentis c'est ce qu'on vous dit ça va être l'obstacle mais il est mini quoi alors l'obstacle est vraiment mini ce mois de juillet parce que bon la contrariété c'est que vous avez des ressentis qui sont peut-être mélangés avec le mental vous voyez vous ne savez pas les dissocier peut-être et ça vient peut-être de ses anciennes blessures ou une blessure en particulier donc blessure du coeur bien évidemment le passé qui influence ce mois de juillet c'est la triangulaire peut-être qu'il y a eu et justement ça vient de cette blessure une personne qui a essayé justement de voilà d'être avec vous si vous êtes peut-être célibataire ou en couple il ya peut-être une personne avec qui vous viviez vous dans le passé en tout cas ça vous rappelle quelque chose ça influence beaucoup ce mois ci ce mois de juillet dans votre couple il ya eu dans le passé un ex qui a voulu peut-être vous faire vivre un couple à trois c'est à dire que si vous êtes une femme taureau vous aviez un homme qui était déjà avec une maîtresse peut-être beaucoup en vous rencontrant ou qui en a rencontré une au moment où vous étiez avec avec cette personne donc du coup il ya la triangulaire qui est là c'est une blessure ici écoutez votre votre intuition parce que ça peut être un obstacle ce qui vous si vous écoutez pas vos ressentis et voir si vraiment voilà le passé revient ces souvenirs que vous avez vous avez peut-être peur que ça se fasse encore dans votre présent avec la personne avec qui vous êtes ici ça parle de du bilan du mois de juillet qu'est ce que vous retenez de ce mois de juillet et bien c'est l'amour inconditionnel la passion la compassion on a ici de cette carte qui vient vous dire avec la planète neptune on est avec l'influence du poisson moi j'ai envie de vous dire que le bilan ça va peut-être être une personne du signe du poisson qui pourrait vous aider si vous êtes au si vous êtes en couple avec un poisson ça parle très fort elle va vous aider à construire cette intuition qui peut-être s'est détruite avec une blessure vous voyez ce que je veux dire ici nous avons vraiment la surprise du mois c'est la protection on veut vous protéger voyez ces cartes comme elles sont belles enfin vous voulez découvrir vous découvrez comme moi ces cartes ce mois ci de cette de j'ai mis les coordonnées en dessous de la vidéo pour vraiment retrouver la personne qui crée ses cartes si vous voulez les commander avec elle et donc du coup on a la protection c'est la surprise du mois peut-être qu'une personne va venir vous protéger peut-être que c'est une personne du signe du poisson qui va venir vraiment vous protéger de vous même vous aider dans cette blessure peut-être que vous trouverez un thérapeute aussi qui va vous aider à guérir de cette blessure ok c'est parti maintenant pour un ressenti avec le tarot on va aller regarder gentiment la vie courante un petit peu voir si professionnellement ça nous dit quelque chose pour les taureaux donc déjà ça sort pour les taureaux on a un soleil pour ce mois de juillet je vais dire vous ne manquerez pas de reprendre des forces vous reprenez courage vous y croyez vous voulez y croire parce qu'il ya une blessure on voit cette blessure elle est voilà on l'a encore ici qui vient vous dire que vous ne voulez plus revivre cette blessure ancienne en dos de carte nous avons le 3 de denier ça nous parle d'une personne sincère qui pourrait vraiment avec son talent moi ça me parle d'un comédien une personne qui fait du théâtre quelque chose comme ça vous attendrir et vous faire comprendre quelque chose parce que c'est des fois c'est un petit peu pour les enfants ça quand on est quand on écrit ou quand on lit un conte ça guérit des blessures c'est à dire que les enfants si on leur explique quelque chose ils vont pas toujours le comprendre et s'ils sont contrariés ou s'ils ont quelque chose en eux un psychologiquement à guérir on va la guérison peut se faire à travers un conte voyez et c'est un petit peu ce qui vous arrive aussi ici les taureaux avec cette carte de 3 de denier qui nous parle de d'effervescence qui nous parle de d'envie de d'être impliqué dans ce que vous avez envie de faire ce mois ci alors il ya les vacances on le voit il ya le soleil moi je pense que il y en a pas mal qui vont vraiment se faire plaisir on le voit ici dans le 3 de coupe où vous avez besoin de célébrer il ya peut-être des anniversaires des baptêmes des mariages voilà le soleil vient nous dire que voilà on a une énergie solaire on a voilà vous préparez peut-être un grand repas vous allez vous y mettre à fond vous prenez peut-être pas tout le mois pour le faire mais en tout cas une partie du mois pour vraiment vous retrouver avec des personnes pour célébrer six de deniers bien sûr c'est la gentillesse des des personnes autour de vous de se retrouver dans alors c'est la bienveillance c'est le côté la parole qui guérit aussi vous voyez vous êtes peut-être avec des personnes qui des personnes qui vont vraiment vous consoler ici avec ce 3 dp c'est un mois de juillet mélangé entre l'effervescence on a vu de la célébration de la fête et en même temps de la guérison du coeur de la guérison d'un chagrin d'amour alors les taureaux maintenant on va aller voir les messages amoureux nous partons avec les célibataires célibataire taureau c'est parti on va poser la question j'avais envie ce mois ci qui est il ou qui est elle alors qui est il pour les célibataires pour ce mois de juillet 2023 pour le taureau signe du taureau c'est quelqu'un qui veut s'engager voyez on a la carte d'engagement j'ai l'impression oui oui il y en a deux c'est quelqu'un qui vraiment veut s'engager et c'est quelqu'un qui a une mentalité un petit peu comment dire il booste c'est quelqu'un qui booste qui a envie de vous remonter le moral qui a envie de voilà de vous motiver pour aller vers un engagement sinon vous n'avez pas rencontré cette personne et bien ça nous parle de la prochaine personne que vous allez rencontrer qui est dans cette énergie vous voyez elle va vous consoler cette personne elle va vous redonner des forces aussi peut-être donc chacun chez soi au début on vous le conseille si vous avez rencontré cette personne ou si vous allez la rencontrer chacun chez soi c'est important parce que sinon voilà c'est trop tôt on va pas s'installer de suite c'est ce qu'on vous conseille si vous êtes célibataire et on va aller voir un message par rapport à vous pourriez bien construire une famille en tout cas avec cette personne elle est assez sérieuse pour le faire parce qu'on vous dit aussi comment se comporte-t-il et bien il vous remonte le moral parce que j'avais obligé de la question aussi avec et il vous sécurise il vous embrasse il est très affectueux le seul bémol c'est qu'il a encore peut-être pas en tête mais il a encore un ancien un ancien amour vous voyez donc du coup voilà vous devez vous révéler comme vous êtes vous avez cette force les taureaux pour vous révéler et voir que vous n'êtes pas du tout cette personne d'avant vous vous êtes cette nouvelle personne qui va vivre quelque chose avec lui et vraiment quelque chose qui se consolide si vous êtes célibataire donc un message supplémentaire pour les célibataires taureaux voilà on a le lieu de vie voilà se posera la question moi j'ai envie de dire sur le lieu de vie c'est pour ça qu'on a cette carte ici qui vous dit attention pas le départ parce que sinon vous allez vraiment vous avez envie de vivre ensemble mais c'est pas le moment c'est pas au départ donc du coup le foyer l'intériorité la maison c'est très important le lieu de vie vous allez le choisir ensemble mais pas de suite il vous faudra du temps mais vous voyez ça parle d'engagement c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vraiment vous engager en amour c'est ce qu'on vous dit les taureaux célibataires maintenant on va passer au message avec les les personnes en couple amour sentimental en couple avec âme amoureuse on va aller voir le message pour vous les taureaux et vous avez je ne suis pas prête je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap il me reste des choses à gérer à régler et ce n'est pas simple pour moi cela m'entrave mais j'avance vers toi petit à petit donc c'est comme si on vous disait ici si vous êtes en couple que vous êtes un peu fatigué et que les vacances ça va vous fatiguer davantage et que vous faites comprendre à l'autre que vous ne pourrez pas partir que vous n'avez pas envie de voilà de vous n'êtes pas prêt à partir parce que vous êtes fatigué et que les vacances se feront à la maison ça me parle un petit peu dans ce sens et que vous le faites comprendre dans le couple parce que vous avez besoin de ce repos donc je suis avec l'oracle des langages amoureux avec celui-ci on va rajouter un message pour les couples et nous avons la jeunesse l'enfant l'immaturité la gestation moi je pense que ça me parle du couple avec un enfant on attend un petit bébé on voit ici le petit bébé dans le ventre de sa mère et c'est comme si vous étiez en gestation et que c'est pour ça que vous n'avez pas envie de partir en vacances ça me parle complètement pour une future maman taureau qui attend son bébé et qui n'a pas vraiment envie de partir sur la route ça va la fatiguer elle a envie de rester tranquille à la maison et de faire ses vacances à la maison moi ça me parle complètement donc dans le couple voilà il y a ce message et puis ça nous parle aussi du couple si vous êtes taureau immature il y a une immaturité par rapport à à une femme enfant peut-être que si vous êtes un homme taureau avec une femme enfant un petit peu voyez qui manque de de maturité qui n'est pas prête encore à s'avancer sur certains domaines comme le choix ensemble dans le couple le choix des choix à faire peut-être que vous vous sentez seul par rapport à ses choix ça me parle vice versa pareil si vous êtes une femme taureau avec un homme qui manque de maturité pas dans le quotidien mais sur certains plans maintenant que nous avons fait le sentimental nous allons préparer l'été préparation de l'été qu'est-ce que c'est vous allez me dire qu'est-ce que c'est et bien nous avons la préparation de l'été c'est les valises et c'est le lieu l'endroit où vous allez être donc ça va être l'océan ou ça va être côté terre campagne océan à savoir le message que vous allez recevoir ici je suis avec l'oracle néo le tarot né de l'océan le tarot de la main voilà auto-édité aussi d'autres il n'y a pas de boîte c'est un pochon c'est par une couturière donc du coup pas de boîtier pour celui que j'ai présenté en début de celui-ci oracle d'Isidou il n'y a pas de boîtier et puis celui-ci c'est vous le connaissez c'est l'oracle de la déesse ici qui est connu donc nous allons voir message pour le tarot voilà nous avons la méduse magnifique carte regardez comme elle est belle cette jolie petite méduse avec ses brillants c'est la communication le message qui va avec ça va être la numéro 14 on parle ici je vous mets la carte plus près alors hop là on nous parle ici regardez de communication je suis la méduse la fluidité de la vie qui me traverse déesse des océans luminescente je réconcilie et guéris vous voyez on avait la guérison il y a un côté si vous partez côté mère il y a ce travail qui va se faire pour vous symbolique maintenant tu écoutes les messages de ton âme et tu entends l'essentiel en faisant confiance à ta guidance intérieure et à ton potentiel créatif tu peux désormais offrir tes dons de guérison tu as su accueillir toutes les parties dissonantes de toi dans l'amour inconditionnel tu as su plonger dans l'océan de ton inconscient afin de libérer tes peurs tes anxiétés tu as permis le dialogue intérieur entre ton mental qui désire toujours protéger et ton âme qui te guide vers la vérité ces courants contraires ont été accueillis avec patience et douceur au sortir des eaux et de tes émotions profondes tu savoures ta propre réconciliation interne les lourdeurs de ton humanité se transforment s'alchimisent transmutent en pure lumière on a vu je suis la méduse je glisse dans la fluidité et la légèreté du mouvement comme moi appuie-toi sur les courants que tu perçois j'émets la lumière par mes organes bioluminescents souviens-toi que toi aussi tu es lumière j'utilise mon ombrelle pour me propulser serre-toi de ta propre force intérieure pour te porter laisse émerger le courant naturel des événements accepte et accueille ce qui est puis adapte-toi avec souplesse abandonne-toi à la sagesse du moment présent et laisse la vie se déployer à travers toi ton coeur est rempli d'amour tu peux transmettre cette lumière pour guérir harmoniser consoler tes frères et soeurs apaise alors apaise par ta parole car elle est d'or vivante et chaleureuse elle anime le monde réconfortante elle soigne vous allez vraiment soutenir des personnes aussi je suis la méduse parfois il m'arrive de blesser mais par la fulgurance de ma piqûre je stimule ton feu intérieur il alimente ton rayonnement souviens-toi ta guidance vient de la source de tout ce qui est rien à faire pour cela juste laisser faire confiance confiance on vous dit et côté terre alors si vous allez côté terre on va aller voir le message alors là c'est vraiment bon ce que vous allez travailler cet été pour certains d'entre vous vous avez la méduse dans la communication et peut-être même aider des personnes côté terre on va aller voir le message et vous avez l'attention soyez tendre avec vous-même trop belle cette carte donc si on regarde le message c'est la numéro 5 et on a cette carte qui vous dit ici alors je je prends la page la déesse vient vous dire de prendre soin de vous elle voit que vous êtes tellement occupé à faire que vous oubliez d'être vous passez tellement de temps à essayer de faire plaisir aux autres que vous que vous avez oublié comment vous faire plaisir à vous-même oui beaucoup de travail pour le taureau aussi des fois n'oubliez pas que vous êtes un être humain pas un faire humain le monde occidental d'aujourd'hui est tellement axé sur la réussite et la compétition qu'il est facile de se laisser entraîner dans la maelstrom des objectifs et des attentes maelstrom lorsque vous êtes dans cet état d'esprit votre égo vous frappe de plein fouet vous avez besoin de l'approbation des autres et vous vous voyez à travers le regard la déesse vous indique qu'il est temps de descendre de ces montagnes russes elle vous invite à être serein à recevoir son amour inconditionnel il ne dépend pas de vos réalisations elle ne vous aime pas moins si vous n'avez pas obtenu ce travail perdu ses kilos ou réussi ce dîner la déesse fait attention à vous quoi qu'il arrive et voudrait que vous preniez également soin de vous elle vous guide vers cet endroit en vous à l'abri des aléas de la vie ce calme intérieur vous apportera confiance et paix il vous rendra imperméable aux tempêtes et permettra à l'esprit de bienveillance et d'amour de circuler librement dans votre vie je crois que le message est un peu plus clair de s'occuper de soi si vous êtes côté terre vous voyez c'est un petit peu ça vous avez bien compris ce message donc c'est vraiment très très beau ça va complètement avec la force faire attention à soi aussi c'est ça aussi la puissance on va aller voir maintenant qu'on a préparé l'été les valises à savoir l'objectif atteindre tout simplement passer de bonnes vacances atteindre son objectif aussi ici on va voir maintenant le facteur qui est passé on va aller voir le courrier que vous avez reçu pendant votre absence les taureaux et voyez hop elle est déjà là la carte alors qu'est-ce que vous avez comme courrier le facteur est passé et il vous dit célébrez la vie ici célébrez la vie magnifique on vous dit cher vous il y a des moments dans la vie où il vaut mieux reporter tout risque ou à un autre jour mais d'autres périodes sont parfaites pour effectuer un saut aussi dangereux qu'il puisse paraître et bien accrochez-vous à votre parachute car le moment est venu sachez que quoi qu'il arrive on ne vous laissera pas tomber vous noyer vous perdre ou vous blesser de quelque manière que ce soit même si vous avez l'impression d'être en chute libre on est là pour vous donc vous pouvez cesser de paniquer et vous détendre dans cette transition vers quelque chose de nouveau tous les éléments sont en place et votre âme est prête pour une nouvelle expérience peu importe ce que vous demandez il est temps de courir le risque et de réaliser cet objectif qui vous effraie quoi qu'il arrive vous atterrirez doucement juste sur la cible ne vous inquiétez pas du résultat l'esprit veille sur vous l'idée est d'oser faire ce saut et oui la force d'y arriver on fait un saut de géant j'ai envie de dire il faut oser faire ce saut nous honorons votre courage accueillez-le magnifique donc un très beau message pour vous les taureaux on finalise avec l'oracle des atlantes nous sommes avec le cancer pour ce mois de juillet l'énergie du cancer un signe d'eau donc du coup on va aller voir le premier décan en taureau il est sorti premier décan et nous avons ensuite le deuxième décan ici troisième décan et je vais vous lire les messages alors premier décan taureau aujourd'hui on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance surtout vis-à-vis des autres tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait cette méfiance n'est pas justifiée ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations tu es une personne qui est naturellement positive nourris cette partie de toi-même cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités deuxième décan aujourd'hui on te demande de lâcher prise d'abandonner l'envie de contrôler les choses concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie troisième décan aujourd'hui tu peux être dans une énergie de peur et de doute il s'agit de ton mental qui t'empêche d'être dans une énergie de changement alors que tout va se passer d'une façon extraordinaire voilà pour vous les taureaux je vous souhaite un bon mois de juillet un bel été profitez bien des vacances on se retrouve tous les vendredis soirs à 20h30 sur des lives sur la chaîne Bellune Voyance vous pouvez les retrouver pour voilà vous pouvez venir nous rejoindre sur ce live pour recevoir votre message je le fais tous les vendredis soirs un message des guides et puis voilà venir en tout cas voir ce qui s'y passe et puis je vais faire cet été pour vraiment voilà être avec vous pendant les vacances vous donner des messages chaque semaine ça ce serait intéressant aussi et puis d'autres surprises donc n'oubliez pas de liker de vous abonner de commenter aussi j'aime bien vous lire aussi et puis me dire ce que vous pensez de cette version de ce qui s'est passé pour vous cet été racontez-moi dites-moi et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre et puis c'est vous qui faites vivre la chaîne donc du coup likez c'est vraiment important à très bientôt tôt